J'attrape ce petit jeune là, je lui dis regarde Tu vas arriver à un jour qui est très important dans ta vie Dans le discours il y a écrit qu'avant 13 ans et un jour Il est appelé Katam, il est appelé petit C'est un enfant encore Dès qu'il a fait 13 ans et un jour C'est devenu un Isch, c'est devenu un homme Je dis tu arrives à t'imaginer, à comprendre dans ta petite tête encore Que tu vas devenir bientôt un homme Même si tu n'as que 13 ans et un jour C'est fini, tu as appelé un homme Dès que tu rentres à la chauve, c'est fini On a besoin du 10ème, tac, c'est bon on a 10, on a 1000 C'est énorme, c'est gigantesque Je lui dis, tu ne peux même pas t'imaginer le cadeau que Dieu va te donner ce jour là Je lui dis, pour ressentir ça, tu vas comprendre Je lui dis, toi Bauch HaShem Tu as des parents qui te donnent tout ce que tu as besoin Bauch HaShem, HaShem il a fait que cet enfant-là, il est bien gâté C'est un enfant bien gâté comme ça Qu'est-ce qu'il veut, il dit parmi tout ça Il a tout comme ça Alors je lui dis, Bauch HaShem, c'est dur quand on a tout ça C'est dur de ressortir les sentiments Dans le service divin Quand on sait qu'un père est comme ça Alors ça aide que quand c'est un petit peu compliqué Et qu'on sait que ce n'est pas facile On sent qu'il y a un travail que le père fait Automatiquement on sent aussi qu'il y a un père qui fait un travail Pour donner à son père et qu'il va donner à son fils Mais quand c'est facile Qu'est-ce que j'ai comme sentiment ? Je lui dis, toi Bauch HaShem, tu as des parents qui te donnent légèrement les choses Il faut maintenant que je travaille sur tes sentiments Pour que tu sois un bon juif Qui travaille avec les sentiments pour Dieu Je lui regarde Un émissaire du Rabbi C'est quelqu'un qui se donne jour et nuit Il donne son âme, il donne son corps, il donne sa vie, il donne ses enfants, il donne sa femme Il donne tout Il donne à fond Tout Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il donne le temps qu'il devait être avec sa femme Le temps qu'il devait être avec ses enfants Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va donner Sans oublier que le Rabbi dit Que quand tu as bien formé ta famille Alors là tu peux sortir en guerre C'est-à-dire être un vrai émissaire Et bien servir et bien t'occuper d'un tel et un tel et un tel Mais si tu sens que ta famille n'est pas assez solide Tu n'as pas assez travaillé Tu n'as pas assez mis des bonnes fondations Alors ne sors pas dehors Parce que ça peut faire des dégâts à la maison Il faut savoir bien gérer C'est-à-dire qu'il faut bien construire chez soi la maison Et dès que tu sens que ta femme et tes enfants Ils sont capables Ils te disent aller maintenant C'est eux qui te disent aller sort Va influencer dehors Alors si tu peux sortir Tant que tu n'as pas entendu cette phrase Reste à la maison Tu écoutes le patron C'est la femme Pour l'instant Le patron il t'a dit C'est comme ça Tu restes C'est comme ça Rabbi comme ça Il nous a informé Rabbi il ne faisait pas Il te va doute Tant qu'il n'avait pas fait Qu'il douche à sa femme C'est connu Il ne commençait pas Il te va doute Shabbat Tant qu'il n'avait pas fait Qu'il douche à sa femme Il remporte à la maison Il remporte à la maison Il reprend Il faisait qu'il douche Il faisait qu'il douche À sa femme Avant de commencer le hit-va-doute De tout le Shabbat C'est fort Il commençait tôt le hit-va-doute Il avait attendu Il avait attendu Il faisait peut-être là Tu faisais des pitac Tu faisais des rambins Il avait tout à l'heure au président Il y a des contacts Il t'aimité Merci Tiens Donc le Rabbi Il rentrait à la maison Il faisait qu'il douche à sa femme Et après il repartait Pour tout le Shabbat Tout le hit-va-doute Il avait l'accord De la patronne S'il n'y avait pas cet accord On savait qu'il devait Comme le Rabbi C'est sûr et certain Qu'il avait cet accord Puisqu'il a pris Une femme qui est une rabbinite Et qu'une rabbinite C'est sûr et certain Qu'elle va lui donner Cette possibilité de De dire Vas-y Comme c'est connu Cheikh Hasidim On dit que Le mari Avant qu'il part Qu'il va à la chambre Le matin Alors il met le marpage Dans le kidouche Il ferme le sidour Et la femme Elle sait c'est où le kidouche Alors celle qui fait kidouche Et lui il est à la chambre C'est connu C'est connu Cheikh Hasidim Oui C'est connu Il faut savoir Il faut savoir Que le Rabbi Quand il a formé Des soldats Des émissaires Il les a formés Jusqu'à Même donner leur vie Qu'est-ce que ça veut dire Une fois il y a quelqu'un Qui a ouvert Les pages jaunes Mais ça c'est aux Etats-Unis Il ouvre les pages jaunes Et il voit Rabai Rav Intel Et il prend le numéro Il appelle Maintenant quelle heure il était C'est qui qui appelle Il y a un juif Qui a vu Il est dans un certain quartier Aux Etats-Unis Et deux heures et demie Je m'attends Deux heures et demie Du matin Il appelle le Rav Il faut être un petit peu Réaliste Peut-être que le Rav est aussi Dans un pyjama Au lit Tranquille Il est en train de dormir Il a besoin de vivre aussi Il a une vie personnelle aussi Privée Il a peut-être Il a deux heures et demie Du matin Un juif Il regarde dans les annuaires Le Rav là-bas Il a mis son numéro Il avait écrit Rav Alors lui il voit Rav Il appelle Il dit qu'on a une question Il faut bien appeler un Rav Alors il appelle le Rav à deux heures et demie Deux heures et demie du matin Il appelle Il voulait voir s'il était fiable Hein ? Il voulait voir s'il était fiable Si c'était un vrai ou si c'était un vrai Si c'était Rav light Qu'est-ce qui se passe ? Il appelle Et le Rav tout comme ça Avec une Avec un Vraiment un sentiment comme ça Il l'appelle comme ça Il lui répond à deux heures et demie de l'après-midi Il lui dit oui Bonsoir Bonsoir Il lui dit oui Vous avez besoin de quelque chose Oui j'ai besoin vraiment de quelque chose Mais c'est quelque chose qui est très important pour moi Alors il dit c'est quoi ? Il lui dit c'est ma vie qui est en jeu C'est ma vie qui est en jeu Alors il lui dit ça veut dire quoi ma vie est en jeu ? Il lui dit c'est où vous venez Ou je me jette par la fenêtre Alors il dit Il ne comprend pas Alors Rav il ne comprend pas Est-ce que c'est sérieux ? Est-ce pas sérieux ? Et si c'est pas sérieux ? Parce qu'il lui va me demander de venir Mais si c'est quelqu'un de fou Je vais prendre la route Je ne sais pas combien de temps Pour aller le voir à deux heures et demie du matin Partir jusqu'à là-bas Pour aller voir un jeu Que peut-être c'est pas vrai Il va m'ouvrir la porte Il va me dire bonjour Bonsoir Et c'était une petite blague Bonjour au revoir Ferme la porte C'est sérieux Oui 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 Il faut vraiment avoir un truc comme ça Il faut avoir un truc comme ça Mais lui il sait C'est un juif ou pas ? Mais lui il sait Non c'est un juif Il lui dit au téléphone Je suis juif Mais comment tu peux ouvrir ? Lui c'est un émissaire du Rabhi Un rap comme ça Un gillard du Rabhi Il fait son travail jusqu'à la fin Il ne pose pas de questions Ni à droite Ni à gauche Ne pose pas de questions C'est pas extraordinaire Qu'est-ce qu'il peut lui dire ? La personne elle ne laisse même pas au Rabhi parler Elle lui dit Voilà ça c'est mon adresse Ça c'est mon numéro de téléphone J'habite à tel étage Je vous attends Je vous attends Maintenant lui il ne sait pas ce qui est vrai C'est pas vrai Il lui a donné le code à moi ? Aussi Il lui a tout donné Pour qu'il n'a pas d'excuses Pour qu'il n'a pas d'excuses Le Rabhi Le Gillard Il prend les clés de la voiture Et il prend la route Deux heures et demie du matin Il prend la route Il prend la voiture Il prend les clés Il prend la voiture C'est déjà un voyage On peut s'imaginer C'est pas quelque chose de simple C'est pas dans la journée Que tu dis bon Je vais prendre quelques une heure Deux heures dans la journée Ok ce que j'ai raté Mais c'est à deux heures et demie du matin Et là on ne sait pas C'est un peu la voie de l'autre Là il peut être quand même C'est un sens Donc il lui dit Voilà moi j'habite dans le quartier du Bronx Au Bronx On sait très bien ce que c'est là-bas C'est un petit peu Au prochain Là-bas c'est le soir C'est le matin Et le matin c'est le soir Il n'y a plus de CDR Il n'y a plus de CDR Il vit au-delà de la nature Et quand il arrive là-bas Il voit que c'est vraiment Tout échamboulé C'est une autre vie C'est un autre système Un autre système de vie Comme ça Et quand il rentre plus là-bas Il voit qu'il y a de la musique Et il arrive à voir Le numéro de l'immeuble Et il dit c'est celui-là Il descend Il garde la voiture Et il arrive dans l'immeuble Il fait le code Il monte les étages Il veut monter dans les étages Il monte les étages Il arrive à tel numéro Il se met face au numéro de la porte Et qu'est-ce qu'il voit ? Il entend la musique Et la musique Et la musique Il se dit comment il va le faire Comment je vais le faire Pour qu'il sache que je suis là Avec une musique comme ça C'est impossible